Bonjour, je m'appelle Camille Mathis, je suis en deuxième année de B.U.T. Informations, communications, parcours publicité à l'I.U.T. Robert Schumann et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon échange dans le cadre d'un semestre Erasmus+, à Sherbrooke, au Canada, que j'ai effectué de septembre à décembre 2022. J'ai postulé en novembre 2021 pour l'UQAM de Montréal. Finalement, après refus de ma candidature, j'ai pu être affiliée à l'université de Sherbrooke. Pour moi, choisir le Canada était une évidence puisque c'est à la frontière de l'Amérique. Ce pays m'a toujours fait rêver par son esprit multiculturel, par la qualité de vie qui s'offre ici, les gens qui sont effectivement très gentils. C'était donc l'idée de voir l'esprit francophone, mais dans un autre pays et aussi un autre continent. Et donc, vivre cette immersion pendant quatre mois me permet de savoir par la suite si, justement, je me verrai poursuivre mes études ou bien même habiter ici. En ce qui concerne mes études, j'étudie donc à l'université de Sherbrooke. C'est une très très grande université qui propose plusieurs cycles allant de la licence jusqu'à la maîtrise. Elle est effectivement très réputée. Je suis en baccalauréat communication appliquée et j'ai pu choisir les cours que je souhaitais étudier, qui correspondait à peu près à ceux qu'il y avait donc à l'IUT. Je dispose de cinq cours par semaine, ce qui me valide 30 crédits. J'ai un cours de marketing, un cours de communication événementielle, un cours de grammaire, un cours d'analytique web et un cours de publicité. Un cours dure trois heures. Je valide donc cinq crédits. Il y a vraiment une proximité entre les professeurs et les étudiants. Les classes sont assez petites. On est entre 30 et 50. Donc pour moi, l'adaptation a été assez facile. Je dirais juste qu'il y a beaucoup plus de travail personnel. Au niveau des évaluations, il y a donc des contrôles continus. Il y a donc les examens intra, c'est-à-dire au milieu de la session, et les examens finaux à la fin de la session, donc au courant du 15 décembre. Et entre, on doit rendre donc des TP. Au niveau de la charge de travail, je dirais qu'elle est moindre par rapport à l'IUT puisqu'on avait beaucoup plus de cours et les journées étaient vraiment foules. Il n'y a pas de cours tous les jours, ça dépend, puisque comme j'ai dit, vous allez prendre uniquement cinq cours. Dependant, il faut rester régulier. Je trouve que le système de notation me correspond plus puisqu'on va vraiment pousser l'étudiant à sa réflexion, à sa manière d'argumenter plutôt qu'à tout apprendre par cœur. Je me plais vraiment ici et si possible, je serais même restée un an, mais je pense que quatre mois est une superbe expérience pour développer son autonomie, rencontrer de nouvelles personnes et surtout s'ouvrir au monde et à la culture qui nous entoure. Je suis vraiment tombée amoureuse du campus puisqu'il propose divers complexes sportifs, une salle de spectacle, une grande bibliothèque. L'université est très axée développement durable et j'ai également pu faire une session photo des étudiants internationaux. En ce qui concerne la vie étudiante, elle est vraiment chouette ici. Tous les jeudis, il y a une soirée qu'on appelle 5 à 8, donc devant toutes les facultés, les étudiants s'amusent, il y a de la musique. C'est vraiment un moment de fun où chaque semaine, il y a un thème, tu dois venir costumer. J'apprécie particulièrement l'esprit et le côté nature de Sherbrooke. Tous les jours quand je sors, je vois des écureuils, les arbres qui étaient très beaux lors de l'été indien. Je suis à côté d'un grand lac, on peut faire des balades. Il y a des cafés très sympas dans lesquels j'aime travailler, mais également des bars et des boîtes de nuit, des bars à jeu. L'esprit étudiant est très très présent ici. Les jeunes sont tout le temps, tout le temps dehors. Sherbrooke a donc l'avantage d'être proche de la ville de Montréal. J'ai pu y aller de nombreuses fois puisque l'option covoiturage fonctionne très bien ici. En deux heures, on est dans cette grande ville, mais avec le recul. C'est vrai que je préfère étudier quatre mois ici puisque l'esprit communautaire entre étudiants est beaucoup plus renforcé. Le fait que la ville soit assez petite permet qu'on soit toujours tous ensemble et que beaucoup d'activités soient proposées par l'université. En venant étudier ici, j'ai aussi eu l'occasion de voyager et de visiter deux grandes villes qui sont Toronto, donc la plus grande ville du Canada anglophone. Ça a été un merveilleux voyage, ainsi que Miami. À toi qui écoutes cette vidéo, je te conseille la mobilité à Sherbrooke. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai pu faire de magnifiques rencontres, visiter de bels endroits, découvrir de très beaux paysages, l'été indien et bientôt l'hiver. Et je serai très ravie de répondre à toutes les questions que tu te poses à propos d'une mobilité. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram at cammths. De plus, je tiens également un compte Instagram où je partage toute ma vie au Canada. C'est cami.in.canada. Mes conseils seraient de bien s'y prendre à l'avance, surtout pour les démarches, car il y a pas mal de démarches à faire. Cependant, lorsque vous partez 4 mois, vous n'avez pas la nécessité de faire un visa. Je pense qu'il ne faut pas se laisser fermer par ses peurs ou ses craintes, mais au contraire, essayer de sortir de sa zone de confort, aller de l'avant. Et cette expérience m'a permis d'en apprendre plus sur moi, sur le monde qui m'entoure, et aussi de pouvoir cerner ce que j'aime et ce que j'aime pas. De plus, j'ai pu visiter HEC Montréal, par exemple, et ça m'a permis de me donner une idée pour le futur master que je vais effectuer dans mes études. Notre conseil serait de bien cerner vos attentes, de vous prendre à l'avance en ce qui concerne les échanges Erasmus de l'IUT. Je te remercie de m'avoir écoutée, et n'oubliez pas, je reviens dans le BDE tonique dès la rentrée 2023.